Les histoires marseillaises Et ça sort de la tête de Samuel Mougin et Benjamin Borel De Fada, comme on dit chez nous Leur idée, à partir de l'expérience de l'association Pain et Partage fondée en 1993 à Marseille C'est de créer d'autres boulangeries solidaires un peu partout en France Une vraie franchise, comme les grands Mais une franchise solidaire, originale et innovante Elles sont toutes adhérentes au réseau Boussole Une boulangerie solidaire C'est une entreprise de production de pain bio C'est de la farine qu'on mélange, de l'eau, de la levure, du sel, de la pâte qu'on fait lever Des pétrins qu'on décube, des pâtons qu'on façonne en petit, en gros, en carré, en rond C'est des pains qu'on enfourne, c'est des pains qu'on défourne C'est prêt ? Bon, vu comme ça, ça doit vous paraître un peu rapide En réalité, c'est un peu plus compliqué Revenons un peu en arrière Commençons par le commencement Une boulangerie solidaire, pour être tout à fait honnête C'est avant tout une histoire de blé Et le blé, M. Francou, c'est sa spécialité Du blé bio, bon pour l'environnement et bon pour la santé Ici, rien n'est laissé au hasard Parce que chez les Francou, l'agriculture biologique, c'est un savoir-faire qui se transmet depuis 1985 Un champ de blé bio, ce n'est pas tout à fait comme un champ de blé classique C'est un peu plus romantique Ça laisse la nature s'exprimer Alors bien sûr, ça demande plus de travail, de contrôle, d'observation Mais toute cette rigueur sera la garantie d'un blé de qualité Matière première du travail de pain et partage C'est pourquoi il est très important de s'entourer de gens comme M. Francou Lui, c'est M. Pichat L'homme de confiance Celui qui préserve la chaîne de qualité de la matière première Celui qui choisit ceux qui vont faire pousser le blé Celui qui fait notre farine Le minotier Tout ce qui entre dans ce moulin est issu de l'agriculture biologique Son entreprise Il l'a bâti sur les vestiges d'un moulin de 1789 à Maliger Dans les Alpes de Haute-Provence Son savoir-faire meunier le porte un héritage Chez les Pichards On est minotier depuis 7 générations Alors autant vous dire que le geste est précis La farine, c'est au toucher qu'il contrôle son épaisseur Et c'est en labo qu'il surveille la traçabilité de la norme biologique Une farine sans additifs, bien sûr C'est notre alchimiste, M. Pichat Pour M. Adrien Sen, responsable de notre boulangerie flambant neuve de Montpellier Cette farine est précieuse C'est lui que vous avez vu tout à l'heure lancer à 200 km heure En vrai, c'est quelqu'un de plus posé, M. Adrien Sen Rigoureux dans le dosage Précis dans les recettes Pas étonnant pour quelqu'un qui vient de la pâtisserie Bon, si je vous raconte tout ça, ce n'est pas par hasard Pour tout vous dire, moi aussi, je fais partie de l'aventure Je m'appelle M. Boudalia Et j'ai une histoire compliquée, alors je vous la fais courte La boulangerie solidaire, c'est ma soupape de décompression Faire du pain, ça m'a sorti du pétrin Lui, c'est M. Thire C'est lui qui m'a appris le métier C'est encore un homme de confiance De solides compétences Et beaucoup de bienveillance Apprendre les gestes techniques Maîtriser les recettes, les cuissons Pour mes collègues et moi, tout ça, c'est notre boulot Pour certains d'entre nous, c'est même devenu une vocation En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ici On s'est tous reconstruit des repères C'est bien là, l'idée Ça nous donne la possibilité de travailler De rebondir D'envisager l'avenir C'est ça, la cohérence du projet Bon, la suite, vous la connaissez C'est de la farine De l'eau De la levure Du sel De la pâte qu'on fait lever Des pétrins qu'on décuve Des pâtons qu'on façonne C'est les pains qu'on enfourne Et à la fin C'est prêt Il ne nous reste plus qu'à vous livrer Mais soyez tranquille M. Laguati Et M. Détori Veilleront à ce que le pain arrive en temps et en heure Tous les jours, dans chacune des boulangeries solidaires C'est plus de 10 000 personnes qui goûtent à nos pains bio Nous livrons des restaurants d'entreprises Des associations caritatives Des écoles primaires Des collèges Des lycées Des établissements médico-sociaux Des crèches Des foyers Des maisons de retraite Ces boulangeries pain et partage Qui adhèrent au réseau Boussole C'est du pain bio Mais pas que C'est le respect de la nature La transmission d'un savoir-faire De l'entraide De la coopération De la création d'emplois De l'innovation La prise en compte des préoccupations santé et nutrition La valorisation des territoires Ça rassemble plein de gens différents Pleins d'énergie Ça mêle des intérêts individuels et collectifs C'est de la solidarité Et tous autant qu'on est Quel que soit notre parcours On est fiers de participer à l'aventure Et vous ? On vous embarque avec nous ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada